Livreur de livres, depuis deux semaines, c'est le nouveau métier de Philippe Callas, instituteur et adjoint au maire de Portiragne. On va livrer 40 ans, il y a à peu près moitié-moitié d'adultes et d'enfants. Avec le confinement, la médiathèque communale, fermée au public, a dû adapter sa manière de prêter ses livres, disques et vidéos. Les bibliothécaires, désormais seuls dans les rayonnages, conditionnent les ouvrages demandés et mettent en quarantaine ceux qui sont rendus. Un service élargi aux non-abonnés et qui connaît un franc succès. Les écoliers de Portiragne aussi en redemandent et les parents sont ravis. Comme ils ont fait un réseau à Portiragne pour Snapchat pour les petits de l'école, ils sont dessus et ça fait une semaine qu'ils le savent déjà qu'on devrait les recevoir. Alors tous les jours, elles demandent maman, maman, maman et hier, ma femme, Céline, elle lui a dit, mercredi, il passe. Et mercredi, ils sont là. On a contacté tous les parents et du coup, on a eu beaucoup d'enfants la semaine dernière. Et ensuite, le bouche à oreille au niveau des adultes et des adhérents de la médiathèque a fait que ça se développe maintenant plutôt au niveau du public adulte. Prêt à domicile à Portiragne, livraison ou retrait à 7. Les lecteurs confinés s'organisent pour dénicher leurs produits de première nécessité. Face à la demande, cette librairie a décidé de tourner la page de la fermeture. Ici, on n'entre pas, mais on peut commander en ligne. Ça me fait plaisir de pouvoir aider ce genre de petit commerce. Voilà, donc c'est important dans les villes. On a deux belles librairies ici à 7, autant les faire vivre. Ça vous plaît ? A l'intérieur, Sophie Dulin, la co-gérante, ne chôme pas. Une reprise des ventes rendue possible grâce au site internet de la librairie qui doit donc être tenu à jour. Une tâche de plus dans des journées déjà bien remplies. On ne peut vendre que les livres qu'on a en stock puisque la chaîne du livre est complètement arrêtée. Donc on ne peut plus passer de commandes. Donc en fait, l'idée, c'est de donner envie à nos clients de lire ce qu'on a en stock. Donc il faut faire vivre ce site. Et donc tous les soirs, on essaie de travailler là-dessus et de mettre en avant à la fois nos coups de cœur, mais aussi ce qu'on a disponible à la librairie. Un pisalet qui permet de maintenir le lien avec les lecteurs en attendant peut-être un nouveau chapitre le 11 mai.